Musique Bonjour les amis, une petite histoire, ça vous dit ? Allez, c'est parti ! C'est du sport ! Spiderman et Tigre Blanc sont sur le toit d'un immeuble de New York à la poursuite d'un criminel. Ils parviennent enfin à l'arrêter. Il est maintenant temps pour eux de rentrer. Le lendemain matin, ils ont cours au lycée sous leur véritable identité de Peter et d'Haya. Pendant ce temps, un autre méchant, le Dr Octopus, a un plan pour éliminer Spiderman. Pour cela, il a besoin de l'aide de Tachmaster. Spiderman élève au lycée de Midtown. Fait-on engager comme professeur et découvre qui il est. Entendu, ricane Tachmaster. C'est ainsi que le lendemain, les élèves du lycée de Midtown apprennent que le professeur de sport, M. Molenskin, est remplacé par M. Jäger. En réalité, M. Jäger est Tachmaster. Ainsi déguisé en humain, il pourra observer en secret les élèves. Tachmaster teste les élèves en les faisant participer à une course d'obstacle. « Donnez-vous à 110% ! » les encourage-t-il. En voyant Flash sauter par-dessus le cheval d'Arson, Tachmaster se dit qu'il a peut-être trouvé Spiderman. Quand il vient le tour de Peter de franchir le mur d'escalade, il fait semblant de ne pas y arriver. Il aurait bien voulu impressionner le nouveau professeur de sport. Mais il ne faut pas qu'on découvre qu'il est un super-héros. Plus tard, Tachmaster sélectionne Flash et Harry. Il les soupçonne d'être Spiderman. « Revenez exceptionnellement demain au lycée pour la finale de la compétition ! » leur demandent-ils. Aya, elle, est déçue de ne pas être sélectionnée pour la finale. Aussi, le lendemain, Aya retourne au lycée pour participer à la compétition malgré tout. Mais elle remarque aussitôt que quelque chose cloche. Le système de sécurité ne fonctionne plus. Elle revête son costume de tigre blanc et appelle Spiderman à la rescousse. A l'intérieur, les deux amis découvrent que le principal Coulson a été déshabillé et suspendu par les pieds. Ils le libèrent aussitôt. « Faites attention, Tachmaster s'est emparé du lycée ! » les avertit le principal Coulson. Soudain, Spiderman et Tigre blanc entend Harry crier. Ils se précipitent pour sauver leurs camarades. Mais alors qu'ils courent dans la direction d'où provient le cri, Tachmaster déclenche un piège pour les arrêter. Des trophées du lycée sont projetés avec une force incroyable sur les super-heraux. Heureusement, Tigre blanc et Spiderman sont rapides et agiles. Ils parviennent à éviter tous les objets volants. Spiderman et Tigre blanc rejoignent enfin Tachmaster. Il détient prisonniers Flash et Harry. « Relâchez-les ! » s'écrit Spiderman en l'attaquant. Hélas, Tachmaster est un adversaire redoutable. Peter ne gagnera pas par la force. Il doit se montrer plus malin. Il éteint alors toutes les lumières du lycée. Dans le noir, son adversaire n'y verra plus rien. Pour aider Spiderman, Tigre blanc lui apporte son masque de rechange équipé d'une vision infrarouge. Il peut voir dans le noir et vaincre enfin Tachmaster. Battu, ce dernier préfère s'enfuir par une fenêtre ouverte. Harry et Flash sont sains et saufs. Des journalistes les attendent à l'extérieur du lycée. « C'est moi qui ai vaincu Tachmaster ! » se vendre Flash devant les caméras. Spiderman et Tigre blanc se sourient. Ils savent bien qui sont les vrais héros de l'histoire. Et voilà les amis, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage ST' 501